... Il faudrait rappeler que la région de Casablanca est la région la plus importante du Maroc d'un point de vue économique. C'est 42% du PIB national. C'est 7,5 millions d'habitants qui habitent dans une région où il y a trois grandes villes, que sont Casablanca, je dis d'Arstat, mais aussi une vingtaine de villes moyennes. Aujourd'hui, le conseil de la région a été élu. Et il faut rappeler aux citoyens que les passations de pouvoir qui donnent les prérogatives aux élus de la région n'ont pas encore eu lieu. Elles auront lieu dans les prochains jours. Et tout ceci parce qu'il y a tout un arsenal juridique qui est en train d'être préparé au niveau du ministère de l'Intérieur pour que la nouvelle loi sur la régionalisation puisse rentrer, disons, en application. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'en dépit du fait que nous n'avions pas encore ces prérogatives, le président Mstafa Bakuri et son bureau ont mis en place un plan d'action qui est très dynamique et qui a consisté d'abord à visiter l'ensemble des provinces de la région, puisque nous sommes allés sur l'ensemble des provinces pour faire un genre de SWOT analysis, connaître les forces, mais aussi les faiblesses de chacune des régions, les opportunités, et aussi essayer d'ébaucher les priorités par province. Suite à quoi nous avons aussi mis en place une organisation interne avec un organigramme qui vient d'être approuvé lors de la dernière session du Conseil de la région. Et enfin, nous avons aussi lancé un appel d'offres pour ce qu'on appelle le plan de développement régional qui consiste en un plan sur les cinq prochaines années, nous permettant d'accompagner le plan de développement de Casablanca 2015-2020 qui a été signé devant sa majesté, mais au niveau de la région. Certes, Casablanca est la ville la plus importante de la région. Nous considérons que Casablanca est le chef-lieu de la région, mais il ne faut pas oublier non plus les autres villes qui sont dans la couronne de Casablanca et qui représentent pour nous un potentiel exceptionnel de dynamisme pour la région et qui peut faire de Casablanca et de la région Casablanca-Stat une locomotive pour notre économie nationale. Pour que cette locomotive puisse véritablement jouer son plein rôle, il est important que cette région puisse continuer à être un pôle économique important, d'abord un pôle de service, avec bien sûr Casablanca Finance City comme un élément stratégique, mais aussi des secteurs tels que le off-shoring, le near-shoring, mais aussi le tourisme, que l'on considère comme étant un élément important de développement des services de la région de Casablanca, mais aussi un pôle industriel avec les clusters et le développement d'écosystèmes sur des industries comme le textile, comme l'aéronautique. Et enfin, c'est devenu aussi un pôle agricole avec la région de Stats et Jdida qui représente aujourd'hui un vivier agricole important. Donc à partir de là, nous avons une région qui est plutôt équilibrée en termes d'activité économique et sociale. Et il est important aujourd'hui qu'on puisse avoir les prérogatives et que le ministère de l'Intérieur mette en place l'arsenal juridique capable de donner aux élus, tel que la loi le stipule et le prévoit, les prérogatives pour prendre en main la destinée de la région de Casablanca-Stat. Sous-titrage Société Radio-Canada